... Voilà, ce soir, parce que nous sommes le soir à Don Rémi Lapucelle en compagnie de Damien Fontaine, metteur en scène, pour parler du spectacle Jeanne l'Enquête. Je vais vous demander un petit peu l'origine de ce spectacle, s'il vous plaît. Alors c'est un spectacle qui remonte à 2012 maintenant, puisque c'est une opération qui avait été initiée à l'occasion du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Donc une initiative qui était un petit peu impromptue sur le moment, et puis qui derrière a donné naissance à une association, Voix et lumière de Jeanne, qui est aujourd'hui forte de 200, 250 bénévoles, qui constitue maintenant le noyau dur de cet événement. Et c'est un spectacle qui initialement était ancré vraiment sur l'histoire de Jeanne d'Arc, avec une scénographie un peu originale, qui s'est enrichie au cours des deux dernières années d'une histoire un peu parallèle, qui parlait aussi de la guerre de 14-18, etc. Et cette année, on a revu encore la copie, puisqu'il s'agissait de reproposer quelque chose de différent aux spectateurs, et ça s'appelle donc l'enquête Jeanne d'Arc. Alors l'enquête Jeanne d'Arc, pourquoi ? Parce que 20 ans après la mort de Jeanne d'Arc, le roi Charles VII, qui vient de reprendre Rouen, décide de réouvrir une sorte d'enquête, on pourrait appeler ça aujourd'hui une sorte de procès en appel, histoire de réhabiliter la mémoire de Jeanne d'Arc. Et en fait, le spectacle prend, je ne vais pas dire qu'il prend fête et cause pour Jeanne d'Arc, il s'articule autour de deux enquêteurs, qui sont effectivement des personnages romanesques, qu'on a réinjectés dans l'histoire. Et ce sont ces deux enquêteurs-là qui nous guident, à travers leur déambulation, sur les pas de Jeanne d'Arc. Et c'est eux qui vont nous permettre de comprendre qui ou quels sont les personnages qui auraient peut-être eu des intérêts à livrer Jeanne d'Arc aux Anglais. Je passe entrer Messire Bouillet. Messire Bouillet ! Majesté ? Messire Guillaume Bouillet, êtes-vous bien en possession du procès de condamnation ? Oui, Majesté. À Rouen, certaines portes se sont ouvertes. Le temps a passé. Nous avons pu récupérer cet inestimable document. Le voici. Fort bien. Nous l'étudierons ensemble dans les jours à venir et déciderons des formalités à accomplir. Bien entendu, des enquêtes seront à effectuer. La charge vous en incombera en mon nom et en celui de ce conseil. Je vous fais confiance. Maintenant qu'on me laisse seul. C'est assez passionnant, je pense, pour un metteur en scène parce qu'on se lance dans un grand défi. Déjà, spectacle en extérieur. Écrire à partir d'une histoire vraie, malgré tout. Donc, il y a beaucoup de challenges, non ? Alors, c'est vrai qu'écrire à partir d'une histoire vraie et qui est une histoire que tout le monde connaît ne nous permet pas de faire de fausses pages d'histoire, j'allais dire. Donc, derrière, il est important de rester fidèle à cette histoire avec un grand H. Et en même temps, puisque les gens la connaissent, cette histoire, Jeanne d'Arc, avec l'image épinale un peu naïve où il gardait des moutons, etc. Ça, on en a cette image-là. Et on essaye complètement de rafraîchir la chose. Et cette enquête qui est un peu dans le style d'Oberto Eco et du nom de la Rose, on est véritablement plongé dans une ambiance médiévale, dans des intrigues qui sont parfois des intrigues très, très personnelles. Chacun joue pour sa pomme, j'allais dire. Et donc, finalement, Jeanne d'Arc, là-dedans, elle n'est que l'une des pièces d'un grand échiquier. Donc, elle sert à un moment donné les causes de certaines personnes. Et lorsque ces personnes-là n'en ont plus besoin, il se trouve qu'elles vont s'en débarrasser. 1431, Rouen. Dame, tu ne peux pas faire attention ? Attends voir un peu. Otez-vous de là, je veux que cet enfant s'excuse. Il s'excuse de quoi ? Il n'a pas fait exprès. Je crois bien que si. Il doit s'excuser. C'est un petit... Comment vous dites ? Ah oui, un petit bon rien. Il n'en fera rien. Vous n'avez pas tous les droits ici. Nous sommes en pays de France et vous n'êtes pas chez vous. Ah, cette ville est anglaise. Pas pour longtemps. La puce, elle n'est pas encore morte. Ah, l'essentiel. Dame, cette fille, le diable, mais elle va bientôt brûler en enfer. Si cela arrive, c'est vous qui irez brûler en enfer. Alors ce qui est intéressant quand on vous écoute, ça fait vraiment scénario de cinéma. Finalement, on imagine bien un film, mais c'est un spectacle son et lumière, mais ça se passe en extérieur encore une fois. C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Finalement, il y a l'écriture qui doit être passionnante, mais il y a aussi la mise en scène, choisir le décor, les personnages aussi. Ce qui est passionnant, c'est justement de ne pas tomber dans le son et lumière, entre guillemets, traditionnel. Ce que vous pouvez voir dans des tas d'endroits où on vous sert des scènes, on vous raconte une vie de village, une vie de... Là, vraiment, on est sur un déroulé qui est effectivement avec une approche très cinématographique. Et ce déroulé-là, c'est ce qui fait la force de ce spectacle. Et j'ai envie de dire, c'est l'histoire, effectivement, pour laquelle j'ai pris un vrai plaisir à écrire, à travailler, etc. Cette histoire-là, finalement, c'est vraiment le socle. Les bénévales, figurants, acteurs, cascadeurs qui viennent ensuite, viennent la servir, comme on servirait le scénario d'un film de cinéma. Et quand ça prend vie devant vous, est-ce que vous avez encore le frisson de voir vos personnages, finalement, qui sont debout, en train de parler et de jouer ce qui vous avez écrit ? Alors oui, c'est forcément toujours émouvant. C'est toujours intéressant de voir que ce qui a été écrit au départ sur le papier pour quelques personnes commence à s'enrichir. Et que ces personnages-là, derrière, lorsqu'on est sur des effets de foule, de masse, on se trouve effectivement confrontés à des dizaines, des centaines de personnes lorsqu'on est sur certaines salles. Et Jeanne, face à ses bourreaux, et se crée terrible. Évêque, je meurs parmi ! Évêque, je meurs parmi ! Puis le feu. Frère, ils embarentent la pierre qui tend un crucifix par-dessus les flammes. Et Jeanne encore. Non ! Mes voies n'ont pas trompé ! Et se crient, plusieurs fois rémettées. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Maintenant, le feu se meurt. Les fumées se dispersent parmi les rues silencieuses. Tout est fini. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je vais dire, parce que j'ai déjà filmé, par exemple, le spectacle des flammes à la lumière à Verdun, je pense que vous connaissez, qui a un petit peu le même principe avec des bénévoles. Et ce n'est pas méchant, ce que je veux dire, mais vous, en tant que professionnel, vous expliquez aux bénévoles, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il faut trouver les mots ? Comment ça se passe ? Alors, il faut forcément amener les gens dont ce n'est pas forcément le métier, mais parfois dont c'est la passion. Il faut les amener à comprendre déjà ce pour quoi ils jouent. Ça, c'est important. Et aussi, les accompagner dans une démarche très professionnelle. C'est-à-dire qu'in fine, le spectacle qui va être donné doit être de la même qualité que si c'était un spectacle qui était fait par des professionnels. C'est ça toute la différence. c'est qu'eux ne sont que des bénévoles. Donc, on ne peut pas avoir forcément les mêmes exigences, je vais dire, dans le travail de préparation. Par contre, même si on va mettre plus de temps, à l'arrivée, le résultat devra être équivalent à ce qu'on aurait pu attendre de professionnels. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi pour eux et pour nous, c'est qu'on a la chance, par exemple, d'enregistrer des voix avec des acteurs professionnels. Donc, ces voix-là sont leur doublure. Donc, ils ont aussi la chance de pouvoir jouer sur des voix qui ont déjà interprété leur rôle. Ça les guide, j'imagine, non ? Oui. Pour jouer, non ? Oui. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour au départ parce qu'il faut se synchroniser dessus. Et en même temps, ça motive, je pense, les troupes. 1449, Rouen accueille Charles VII, son roi, comme une délivrance. Et vous aurez les épreuves-là ? Dans les rues, se presse une foule en liesse. Tout au long du passage du cortège royal, s'élèvent des cris de joie. Voilà des cris qui plaisent à mes oreilles. Je suis d'accord avec vous, messieurs Gauthier. Le temps fait long sous le jour anglais. Il ne manquait pas d'arrogance et de mépris, ces godons. Je ne suis pas fâchée qu'ils aient été chassés droit. Moi, j'étais là quand ils ont brûlé la pucelle. Et je m'étais promise qu'elles seraient vengées. Juste une dernière question parce que j'ai regardé un petit peu votre carrière. C'est impressionnant. C'est une passion comme ça de se lancer dans des grands spectacles, je dirais, pour vous ? En fait, chaque spectacle, chaque lieu et chaque contexte est différent. Donc ici, on est dans un contexte très historique. On s'en est détaché un peu justement pour que le public se réapproprie cette histoire de Jeanne d'Arc comme certains l'ont fait. Il y a des très grands noms dans le cinéma français, Louis de Besson, évidemment, qui ont essayé à leur manière, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils ont essayé de trouver des accroches et des approches différentes. Ici, j'allais dire, ce lieu, cette histoire, c'est en soi déjà un challenge. Et après, quand on est, par exemple, à la fête des Lumières de Lyon, quand on va travailler à l'étranger, comme là, dernièrement, sur Jérusalem, ce sont des contextes différents. Donc à chaque fois, j'ai envie de dire, l'approche, l'approche, oui, le contexte joue énormément sur la manière dont on va appréhender les lieux et l'histoire. On dirait que c'est le lieu qui inspire d'abord, c'est ça ? On se laisse... Oui, parce que le lieu va orienter forcément la scénographie. Ici, sur la basilique, de par la configuration, avec ce parvis qui a presque une scène de théâtre qui est à la fois ni trop petite ni trop grande, mais le lieu qui lui, par contre, c'est le basilique et ses environs qui est majestueux, permet justement d'offrir un traitement visuel complètement inédit et original. Voilà. Voilà.